Musique Coucou, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue en fait je devais vous faire autre chose, je devais vous faire un maquillage avec la palette Alice pour continuer les personnages et en fait finalement je pense que vous l'aurez mercredi ou dans la semaine prochaine parce que j'ai reçu un colis et que je vous ai demandé sur Snapchat si vous préfériez la palette, enfin le maquillage Alice ou cette revue et application découverte et à l'unanimité vous préfériez ça donc je m'exécute en plus ça va être un double crachet c'est ce qu'il y a un truc pour les lèvres aussi d'où le fait que je n'ai rien sur les lèvres j'ai pas fait comme dans ma vidéo avec le pinceau BK où j'ai carrément oublié le rouge à lèvres ça c'était magnifique non là c'est parce que j'ai aussi un truc pour les lèvres petit point météo il fait enfin beau et chaud alléluia oui ça y est l'été est arrivé on est le 22 juin voilà on est content alléluia alors aujourd'hui on va parler de elle est pas belle la palette moderne renaissance de chez Anastasia Beverly Hills c'est leur nouvelle palette et je crois que c'est la première qui va rester en permanent si j'ai bien compris elle arrive chez nous chez Sephora France moi franchement je la voulais, je la voulais, je la voyais, je la voyais il était hors de question que je commande sur le site de Anastasia parce que à chaque fois c'est des frais de douane et j'ai entendu parler du site culte beauty par Stéphanie Mec66 up66 sur Instagram allez voir son compte parce que j'en sais juste de la bombe bref elle a parlé de culte beauty je suis allée faire un tour sur le site innocemment comme ça pour regarder et là je tombe sur ça sachant que culte beauty ils sont en Angleterre donc il y avait beaucoup beaucoup moins de risques de frais de douane alors j'ai pas regardé le prix sur Anastasia mais je pense qu'elle est évidemment plus chère en plus la livre c'est plus haut que le dollar donc oui j'ai dû la payer un peu plus chère mais moins chère que le site Anastasia plus la livraison plus les frais de douane ça j'en suis sûre donc voilà j'ai craqué elle est elle est juste trop belle vous allez voir l'intérieur elle est trop belle et le truc pour les lèvres que j'ai acheté c'est un matte lipstick de chez Jouer Cosmétiques donc on en entendait pas mal parler quand ils les ont annoncées et puis j'avais pas craqué et en fait Jouer Cosmétiques j'ai leur bébé crème mais qui est un peu claire pour moi donc je l'avais pas souvent je vous ferai une revue application dessus parce que c'est pareil on en a parlé longtemps je vous en ferai une bientôt mais c'est pas mon produit teint préféré mais elle est bien et ces petites choses j'en avais entendu parler et voilà j'ai craqué sur celui-ci et j'ai pris la teinte noisette qui est un espèce de beige marronné je me suis dit que ça irait bien un nude comme ça avec moderne renaissance même si c'est pas forcément pour mettre ensemble alors la palette on va parler du packaging après je vais vous faire un petit make-up comme d'hab et puis après je vous ferai les swatchs je vous en parlerai etc le packaging il est si vous voulez vous savez c'est de la moquette quoi comme la Naked 1 un peu plus confortable que la Naked 1 je dirais non c'est plus épais, plus doux mais bon c'est le truc qui attrape direct là il y avait un phare ah j'ai cru qu'il était cassé que j'avais encore la poisse comme avec l'highlighter BK que j'ai reçu entre temps et qui va très bien mais non en fait il y avait rien de cassé mais par contre ça a mis des petites poussières dessus et effectivement elle accroche tout quoi comme la Naked mais bon elle va pas rester jolie comme ça longtemps mais la couleur cette espèce de vieux rose là comment vous dire que ça me met avec le blanc et le rose gold de la marque comme ça me met mais j'ai envie de la regarder j'ai envie de la manger quoi voilà et à l'intérieur pour celles qui la connaîtraient pas qui l'auraient pas vue sur Instagram vous avez un petit pinceau double embout un peu comme ce device d'Urban Decay mais voilà il m'a l'air très très bien écoutez il y a un pinceau un côté pardon de géofibre avec des poils synthétiques de l'autre côté je pense que c'est des poils naturels à la texture un peu plus fluffy donc voilà je trouve ça bien d'avoir un pinceau vous avez un grand miroir moi j'ai pas enlevé le truc parce que je veux rien toucher et vous avez les fards c'est un peu le même genre de palette dans la disposition enfin dans la vous voyez dans le packaging que les Smashbox et puis donc vous avez les fards alors bien évidemment moi c'est cette partie là qui m'a fait craquer en particulier Love Letter et Venetian Red qui je trouvais magnifique Red Ochre aussi voilà tous ces fards un peu rouges je trouve que c'est des palettes qu'on a pas l'habitude de voir des teintes qu'on a pas l'habitude de voir après là il y a des très beaux nudes il y a un sublime doré la Primavera celui-ci la Vermeure a l'air très beau aussi enfin ils ont tous l'air sublimes je vais pas vous mentir le vieux rose là voilà je les ai pas swatchés rien du tout je viens d'ouvrir le paquet enfin j'ai ouvert le paquet je vous ai fait les snaps j'ai fait 2-3 trucs j'ai bu un café puis vous m'avez tellement dit Anastasia Anastasia que bah voilà je m'exécute mes amis donc j'ai rien swatché je vous ai juste fait un petit close up et voilà et puis on va tout tout découvrir ensemble je me suis maquillée le teint enfin oui que le teint mais j'ai pas mis de base sur les yeux et puis bah on va y aller alors je sais pas trop ce que je vais faire avec je sais qu'il est forcément je vais utiliser Vénécia de Red et Love Letter donc je sais pas trop je vais y aller un petit peu comme ça quoi j'ai pris mes petits pinceaux je vais utiliser leurs pinceaux aussi pour voir ce qu'ils donnent et puis bah on va voir alors je vais d'abord prendre comme d'habitude je vais faire une espèce de base de base pardon avec un nude et pour ça je vais prendre le Warm Top qui m'a pas l'air trop foncé non ça va pas quand même c'est hyper pigmenté parce que j'ai juste pris sur le pinceau pour pour voir peut-être pas celui-là pardon je ouais je vois à peu près je vais prendre donc Tempera pour faire le une espèce de base donc c'est un blanc mais il est un petit peu irisé franchement je pose à peine le pinceau dessus je caresse le fard et et voilà quoi c'est 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 trop beau donc j'ai jamais testé les ombres Anastasia celle-ci donc c'est leur première palette qui va rester en en permanent mais j'ai il y en a eu d'autres avant et je crois qu'ils ont des ombres mono mais je me suis jamais trop intéressée en fait moi je m'intéressais plus alors où j'avais leur gloss et leurs highlighters même si j'ai pas d'highlighter de chez eux mais voilà et très honnêtement ben franchement je ils sont vraiment bien quoi je vais prendre Buon Buon Fresco Buon Buon ah j'y arriverai pas Buon Fresco voilà qui est donc la espèce de de mauve là que je vous disais je vais le poser là bon c'est vraiment pour voir la pigmentation si vous voulez des make-up plus poussé avec avec certains fards et tout comme d'habitude vous me dites j'applique tout ça pour l'instant avec un 217 de chez MAC parce que là je veux vraiment que ça fasse une base en fait au make-up donc je veux un pinceau fluffy surtout vu comment c'est je vous dis je 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 balaye à peine le fard et genre j'ai déjà la couleur quoi qui se voit et tout enfin c'est juste ouf quoi je suis trop contente je vais prendre leur fard alors enfin leur pinceau pardon avec le côté du lofibre pardon et je vais mettre le qu'est-ce que je vais mettre dur choix le vénitian red sur ma paupière mobile oh là 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 mais quelle pigmentation non franchement la pigmentation est juste ouf quoi je sais pas si vous allez bien voir si les couleurs vont bien ressortir j'ai peur que ça ressorte un petit peu pastel alors que franchement c'est des fards qui claquent de malade ça s'applique hyper bien ça se travaille hyper bien là je suis toujours sur le même côté là parce que vous savez il y a des fards il faut vraiment prendre un estompeur pour que ce soit joli et tout sinon c'est voilà bien sûr qu'il faut estomper mais vous voyez il s'applique hyper bien même juste avec ça je vais prendre le côté estompeur justement pour fondre un petit peu alors autant ce côté là est très agréable le côté estompeur est plus comment dire il accroche un peu plus il fait peut-être un petit peu plus mal enfin rien de rien de très grave il est quand même très bien je vous jure j'adore je suis complètement fan de ce truc je vais prendre mon pinceau Too Faced un peu connu en angle et je vais prendre le fard Love Letter donc qui lui est mat et je vais essayer de le mettre dans le creux de paupière enfin je vais pas essayer d'ailleurs je vais le mettre dans le creux de paupière j'ai vraiment l'effet que je voulais vous voyez d'essayer d'espèce de dégradé entre Vénétian Red et Love Letter parce que donc Vénétian Red est plutôt lumineux irisé satiné quoi enfin il est pas irisé avec vraiment des paillettes mais ouais satiné disons alors que Love Letter est mat et vous voyez ça fait vraiment cette espèce de dégradé les deux couleurs vont très très bien ensemble je suis comme une ouf je serai pas devant la caméra je serai en train de faire iiii c'est trop beau iiii oh my god machin je me retiens parce que je suis devant vous mais franchement voilà quoi c'est juste de la bombe c'est ouf ils sont hyper satinés leur texture est hyper agréable sur les yeux ils font pas vous voyez d'amas à un endroit enfin c'est ouf ici on va pas se priver je vais mettre Red Ochre en coin externe je pense que je vais aller tout de suite parce que ça m'a l'air hyper 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 pigmenté il y a vraiment un dégradé de couleur les teintes vont vraiment bien ensemble vous voyez la Red Ochre ils se font tout de suite dedans il intensifie mon coin externe mais vraiment en se fondant dans le truc donc les couleurs vont vraiment bien enfin sont vraiment bien les unes avec les autres limite j'aurais même pas besoin d'estomper tellement ça se fond bien je le fais pour que ça soit plus joli mais dans le coin interne je vais mettre vert amère voilà avec un petit binceau plat c'est juste trop beau et j'ai vraiment fait un truc juste vite fait je vais faire mon ma ractif inférieur pour ça je vais reprendre Venetian Red et Red Ochre que lui par contre je vais mettre comme en haut je vais rejoindre les deux d'ailleurs voilà donc j'ai bien fondu les deux couleurs je vais faire un trait de liner et je reviens donc j'ai été mettre mon liner de C4 mon mascara d'ailleurs version de Urban Decay j'aurais dû mettre le Marc Jacobs parce que là je trouve que le perversion il fait pas assez enfin je sais pas comment vous expliquer mais j'aime pas trop comment il s'est parmécile aujourd'hui bref et j'ai mis dans la muqueuse inférieure le il a disparu le crayon 2470 de Urban Decay le noir basique je vais passer aux lèvres on va appliquer cette petite chose j'espère que c'est bien parce que franchement il y a plein de teintes qui me plaisent et et j'aimerais bien voir ce qu'elle donne alors donc là je vais l'appliquer maintenant comme ça le jeu de temps de vous faire les swatchs on va voir comment ça sèche comment ça vit et tout ça donc ça se présente comme ça le capuchon est un peu chelou on dirait qu'il a été coupé c'est tout petit c'est bizarre par contre c'est ce que je vous disais sur Snap là vous voyez vous avez un creux alors attendez là vous avez un genre de creux là en fait et en fait c'est parce que si vous achetez les boîtiers de la marque alors que je pense les blushs ils ont la paupière etc en fait vous pouvez tout clipser ensemble et ça vous fait un genre de palette donc je trouve ça pas mal mais le packaging avec ce tout petit bouchon là par contre je trouve pas ça pratique je vais vous expliquer pourquoi parce que quand on prend le truc comme ça voilà vous voyez on a pas de place et je suis sûre mais certaine que je vais en foutre sur les doigts en essayant de bien mettre ou quoi je trouve qu'on peut pas bien l'appliquer donc niveau packaging j'aime bien l'ensemble mais ça je suis pas je trouve pas ça top ah oui ça a exactement la même odeur que les Lime Train mais je suis pas sûre c'est liquide mais pas trop parce que en fait c'est un peu crémeux donc ce qui fait que ça s'applique vachant bien de texture ça me fait un peu penser au Kylie et je crois que l'odeur c'est ça aussi par contre la couleur donc noisette franchement au top c'est un nude parfait pour moi en tous les cas un peu marronné je pense très honnêtement que c'est le dupe du Candy K de Kylie aussi pour aller avec cette palette là évidemment moi j'aime beaucoup mais ça peut aller avec plein de palettes je pense avec plein de teintes ce genre de teintes franchement qui va avec tout je suis super contente de la couleur parce que c'est exactement ce que je voulais même si ça ressemble beaucoup à ce que j'ai déjà mais ouais c'est jamais exactement le même là ça a déjà séché presque complètement ouais c'est assez agréable on va attendre on va voir ça je vais passer au swatch de ma petite palette moderne renaissance alors je vais d'abord faire les swatchs et après je vous fais ma petite conclusion sur la chose je vais essayer de vous les faire là pour que vous voyez bien je vais faire dans l'ordre donc je vais prendre Tempera d'abord Golden Ocre Tempera c'est un beige un peu irisé irisé rosé Golden Ocre vous voyez c'est vraiment un vrai ocre Vampire donc c'est celui que j'ai mis en coin interne c'est un rose gold absolument je suis bien Buon Fresco bah c'est un espèce de lilas mat vieux rose franchement je pose juste mon doigt sur les ombres quoi et voilà on est en passage Antique Bronze alors ça c'est voilà comment on peut dire c'est sublime Love Letter bon bah alors c'est celui que j'ai mis en creux de paupière c'est un genre de framboise mais un peu comme il est mat il est un peu comment dire grisé mais dans le bon sens du terme il est assez portable il fâche pas trop ensuite en dernier donc sur la première ligne on a Cirrus Humber alors ça c'est hyper velouté ouh et hyper pigmenté donc c'est un marron froid voilà Sierra voilà donc ça reste dans les opres tout ça ensuite on a Burnt Orange Orange le cuit ensuite on a Primavera donc un doré voilà c'est un doré orangé il est absolument sublime Red Ocre bah en fait ça c'est un rouge mais quand même un petit peu marronné chaud vous voyez la différence je suis trop content je me sens plus en fait pour vous y arrêter Vénétien Red donc c'est vraiment la star de la palette c'est si vous voulez à peu de choses près le même que Love Letter mais déjà il est lumineux irisé et puis il est plus rouge quand même que Love Letter il tire plus vers le rose mais il se ressemble quand même pas mal j'ai l'air un peu con comme ça en fait je sais pas si c'était l'idée du siècle Warm Taup bon bah c'est un taup mais il est quand même prononcé vous voyez quand même pas mal quoi et en dernier Real Girl et là c'est un feu enfin un terre de ciel en vérité c'est un feu quoi et donc voilà vous les avez tous là le haut la première ligne est un petit peu plus froide je dirais et la seconde plus chaude mais c'est une des rares palettes où on peut vraiment mixer les deux lignes enfin les deux intensités voilà aussi bien puisque vous avez vu que franchement ça passe tout de suite moi j'ai franchement j'ai quelques fards que je préfère mais j'ai pas une ligne préférée pourtant d'habitude je préfère les fards chauds mais là je trouve que côté c'est pas froid-froid mais c'est un peu plus froid je trouve que de ce côté là il y a des fards sublimes donc les trois derniers déjà en type bronze Love Letter et Cirrus Amber c'est vraiment un marron de ouf bon en fait il y a que Golden Ocre moi j'aime un peu moins les ocres en couleur en fard etc donc c'est vrai que je pense que Golden Ocre Rose Sienna et Burnt Orange c'est pas ceux que je vais utiliser le plus mais à voir parce que comme je vous ai dit en maquillant ils se mixent tellement bien ensemble que je pense qu'on peut avoir des surprises alors toute cette partie là comme je vous disais au début de vidéo c'est vraiment pas des teintes qu'on a l'habitude de voir après je regrette deux choses il aurait fallu rajouter deux fards pour moi un noir même si j'en ai 150 mais si on n'en est qu'une seule palette même si c'est une palette comme ça très colorée qui peut servir et tout et qu'on a quand même celui-là qui est bien foncé un noir et alors pas un blanc parce que Tempera est très très bien pour le côté lumineux mais un nude un petit peu beige matte pour faire vous voyez les transitions les choses comme ça parce qu'on a Golden Ocre qui est quand même très doré et de ce côté-là on a Ron Sierra et Blunt Orange c'est pareil c'est pas vraiment des fards de transition hyper faciles à utiliser ils vont forcément se voir un peu plus qu'un beige qui va servir juste à flouter un peu les choses et donc voilà donc ces deux fards-là n'auraient pas été de refus mais franchement on n'a pas grand chose d'autre à lui reprocher la pigmentation de ces fards c'est juste fou moi comme je vous le dis j'avais jamais testé testé les fards Anastasia et j'en suis super contente donc je vous la conseille elle va arriver chez Sephora France je sais pas quand mais je sais qu'elle va arriver c'est sûr parce qu'on l'avait vu dans la fameuse journée presse qui était passée sur Snap etc donc oui elle va arriver mais je pense que c'est septembre ou quelque chose comme ça donc si vous vous voulez attendre de la voir et tout ne vous inquiétez pas c'est pas la peine de vous jeter dessus sur Culte Beauty puisqu'elle va arriver et que normalement elle reste en permanent donc voilà il n'y a pas de soucis de temps genre c'est hyper pressé de l'acheter etc mais je vous la conseille quand elle va sortir je vous conseille franchement d'aller la voir la swatcher de l'acheter en fait parce qu'elle est vraiment super belle et que les fards sont d'une qualité de ouf je vais juste terminer deux secondes sur cette petite chose donc qui savait Longwear Lip Cream donc de chez Longwear Lip Cream donc de chez Jouer Cosmetic écoutez c'est vraiment pas mal parce que là il a complètement séché et je ne le sens plus sur les rues mais alors plus du tout de vraiment c'est comme si j'avais rien mis au début quand il a commencé à sécher c'est vrai que je sentais encore un petit peu là rien du tout comme si j'avais rien mis c'est un truc de ouf donc franchement ça je vous recommande et je pense que je vais en commander d'autres je vais craquer parce que j'ai vu d'autres teintes qui me plaisent et je vous les ferai peut-être si ça vous intéresse en Mondays Lipstick pour plus vous en parler et vous montrer toutes les teintes que j'aurai donc ça ne sera pas demain je vous le dis tout de suite parce que je ne vais pas commander ça là là mais je ne sais pas dans le mois ou je ne sais pas quoi si j'en recommande si ça vous intéresse je vous le ferai en Mondays Lipstick voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça vous a intéressé si jamais celle-ci vous tentait que vous hésitiez vous ne saviez pas trop ce que vous voulez faire ou quoi écoutez je vous la conseille vraiment si vous hésitez je vous la conseille vraiment enfin moi je suis pour voilà dites moi en commentaire si vous avez déjà testé les fards Anastasia ce que vous en pensez si vous avez testé ces petites choses et lesquelles vous me conseillez ou alors si ça vous tente ou que vous connaissiez même pas voilà dites moi tout en commentaire je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve demain pour le Mondays Lipstick et c'est un flop voilà je vous le dis d'avance bye bye bisous 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 bisous